Salut à tous, alors je suis allé voir Argyle, le nouveau film de Matthew Vaughan, qui est un réalisateur que j'apprécie, appréciais, que j'apprécie beaucoup, principalement pour ses premiers films. Il avait commencé avec un bon petit polar de gangster britannique qui était Layer Cake, que j'avais beaucoup aimé avec Daniel Craig, je crois que c'était avant James Bond même qu'il a fait ça, et peut-être qui a aidé finalement Daniel Craig à avoir le rôle, mais je ne me souviens plus exactement de quand c'est arrivé. Layer Cake, Stardust, c'était un petit conte fantaisiste, fantastique, avec un super casting qui était vraiment sympathique, un petit côté heroic fantasy, ou carrément heroic fantasy. Voilà le X-Men First Class, X-Men le commencement avec James McAvoy et Michael Fassbender dans les années 60, que j'avais beaucoup aimé, et puis Kick-Ass, et puis il y avait quoi encore ? Il y avait le premier Kick-Ass, il y avait aussi Kingsman, le premier Kingsman, qui était sympathique. Et en fait, justement, après ça, Matthew Vaughn, il a fait, je crois, Kingsman 2, qui était moins réussi, je trouvais, que le premier, et où c'était peut-être justement le côté classique de la suite avec la surenchère, mais qui n'apporte pas grand-chose finalement, et on perdait un peu le charme du film original. On n'arrivait pas à se renouveler assez ou à avoir quelque chose de vraiment intéressant. et on a eu, on a eu quoi, on a eu quoi, on a eu quoi ? Après, bah Kingsman, la préquelle, les origines, qui était sympa, mais encore une fois, qui, voilà, qui n'arrivait pas au niveau du premier. Et voilà, et j'ai l'impression que Matthew Vaughn est arrivé à un point où, comme s'il n'avait plus grand-chose à dire, ou alors il est arrivé à un niveau où il refait tout le temps la même chose, avec sa réalisation ultra stylisée, que j'apprécie beaucoup, franchement, en termes de divertissement, d'action, de... qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Oui, non, Kingsman, ouais, c'était ça. Il est resté sur du Kingsman sans réussir vraiment à se renouveler, et c'était un peu dommage, du coup. Et malgré sa, justement, sa qualité, on va dire, de scène d'action, de baston, de gunfight, ultra stylisée, haute en couleur, avec des super cascades, etc., où il mêle, justement, un peu d'images de synthèse avec des vraies chorégraphies, des vrais combats. Et j'ai trouvé que c'était très réussi, justement, dans ses premiers films. Et, en fait, ça perd de son charme, de son attrait dans les derniers films, justement, parce que, tout simplement, le scénario, tout simplement, le scénario, si on n'arrive pas à rentrer correctement dans l'histoire, forcément, les scènes d'action, elles perdent un peu de leur piquant, de leur saveur. Et également, parce que ça ne se renouvelle pas, c'est toujours à peu près la même chose, et puis, du coup, on retrouve ça. Et là, on arrive avec Argyle, et c'est pire ! En fait, c'est toujours la même chose au niveau de l'action, visuellement, etc. Donc, c'est bien foutu, c'est bien maîtrisé, etc. Mais c'est toujours pareil. Et le scénario, je crois que c'est un des plus plats, peut-être, qui, pourtant, avec une idée de départ qui pouvait être intéressante, avec une écrivaine de livres, de romans, d'une série de romans d'espionnage, qui se retrouve, en fait, recherchée par, justement, des espions, protégée par un espion qui lui explique que, en fait, ce qu'elle écrit, ça finit par se produire, ou ça s'est déjà produit, ou ça va se produire. Et du coup, elle a besoin de dire ce qui va se passer dans le prochain chapitre de son nouveau roman pour qu'il puisse battre les méchants, avancer, etc. Enfin, bref, finir la mission. Et comme si Argyle, du coup, son héros, interprété dans la visualisation du roman, donc, par Henry Cavill, et qui, dans la réalité, en fait, est plus ou moins Sam Rockwell, d'après ce qu'on comprend au début du film. Et justement, les choses ne sont pas très claires avec ce qui se passe au début. Donc, on est un peu dans le flou, mais on se dit, bon, on prend le train en marche. En fait, on est exactement à la place de, donc, le personnage de Bryce Dallas Howard, en train de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est complètement dingue ce qui se passe autour. Et, mais bon, au bout d'un moment, on va comprendre. Et en fait, ils mettent du temps, justement, ils mettent des twists, mais qui viennent, on a l'impression, de nulle part. Et comme on est complètement perdus sur, mais où est-ce que, quoi ? C'est quoi, en fait, les règles ? Et ça, c'est un des problèmes, justement, et que je trouvais qu'il y avait déjà dans Kingsman par rapport à ça, c'est qu'on est dans quel univers, en fait ? Quelles sont les règles qui régissent cet univers ? Et ça, c'est un énorme problème dans certains films, je trouve, où il faut que les règles soient claires par rapport à ce que les personnes sont capables de faire physiquement. Est-ce qu'il y a des genres de super pouvoirs, mais il faut qu'ils soient quand même assez définis ? On peut pas sortir un truc de derrière les fagots d'un coup, et c'est genre, ah, en fait, ouais, la personne peut, je te dis un exemple tout con, mais la personne peut lire dans les pensées, en fait, depuis le début, et maintenant, tu la prends à la fin, et en fait, ça aide le héros à gagner. Et c'est genre, mais ça vient de nulle part, et ça sert à rien. Et en fait, quand les règles de l'univers dans lequel ça se passe sont mal définies, et ben, du coup, les enjeux sont... Y'a pas d'enjeux, quoi, on s'en fout. Et là, en fait, c'est ça, le truc. On recherche, mais les enjeux, c'est quoi, exactement ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des trucs qui sont vrais, mais c'est pas forcément vrai, alors on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a du mal, déjà, à s'accrocher au personnage, du coup, parce qu'on voit pas... Et en plus, les enjeux sont pas clairement définis, parce qu'on sent que ça se peut, dans 5 minutes, on va nous dire, ah ben, en fait, non, c'était faux, et c'est n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe à plusieurs moments dans le film, d'ailleurs. Où on va de twist en twist, en fait, et du coup, ça nous permet pas de nous accrocher à quelque chose de concret, parce qu'on se dit, ça se peut, c'est des conneries, quoi. Et en plus, ça vole pas très haut. L'humour est pas exceptionnel, ça tombe un peu dans le sentimentalisme, et le côté un peu gnangnang, on pelge sur la fin, etc. Et du coup, ça permet pas du tout de s'accrocher vraiment à ce qui se passe, aux personnages, etc., plusieurs fois, en plus. Et c'est ça, quand je dis, les règles sont pas définies, c'est qu'on a le côté imagination, où on voit ce qui se passe dans les romans, avec Henri Cavill, ou avec des scènes d'action complètement barrées, etc. Et après, on retrouve, il y a des flashs comme ça, où on voit une scène d'action normale, on va dire, et en flash, avec remplacé, où le personnage est remplacé par Henri Cavill, et qui est beaucoup plus, on va dire, parodique, etc. Et qui est pas exactement le même. Mais c'est pas clairement défini, parce qu'on sait pas exactement ce qui se passe, et pourquoi elle a ses flashs et ses visions. Et en plus, après, une fois qu'on comprend les choses et qu'on nous les explique, le lien entre les visions et la réalité est tellement fin, en fait, qu'on sait plus, en fait, si l'univers parodique est exagéré, ou si juste la réalité du film est déjà très exagérée. Et du coup, ça, ça pose problème, parce que d'un coup, on a des personnages qui sont normalement dans le monde réel, justement, des vrais personnages, qui sont capables de faire ce que l'autre imaginait dans le roman, quoi. À peu de choses près, quoi. Le style en moins, ou à une coupe de cheveux bizarre en moins. Enfin, bref. J'ai trouvé que ça manquait justement de clarté entre qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans ce monde-là, quels sont les enjeux. Et du coup, et après, quand on nous dévoile les choses, on a un moment en plein milieu du film, justement, un passage d'exposition, mais comme si, en fait, le scénariste lui-même avait arrêté le film vers « Ah, je vous explique maintenant mon idée et comment j'ai tout fait au fur et à mesure, etc. » Et ouais, ça nous est balancé comme ça dans une scène d'exposition reloue. Et du coup, j'étais là, genre, « Ah, bon, alors l'idée, ouais, pas mauvaise. » Mais en même temps, à ce moment-là, c'est genre, « Ok, je ne savais pas que j'étais en train de regarder ce film-là, ce film-là, ce film-là, parce que ça rappelle beaucoup d'autres films et des films qui ont été mieux faits avant. » Et je ne reviendrai pas, voilà, je parlerai peut-être spoiler après, mais... En gros, voilà, quand on a les révélations, les trucs comme ça, c'est genre... Et après, c'est genre, c'est un peu exagéré quand même. Et c'est ça, le truc, c'est que finalement, la réalité, elle est tout aussi barrée, voire plus, que ce qui est imaginé dans le roman, quoi. Et alors, il y a une raison à ça. Ça, on va voir dans le film, justement, puisqu'elle arrive à prévoir les choses, donc ce qui est dans le roman, c'est ce qui se passe dans la réalité. Mais c'est ça, le problème, c'est que les limites, on va dire, de la physique, etc., on ne sait pas trop où donner de la tête, quoi. Et on se retrouve dans ce... Déjà, ça fait penser un peu le côté... Il y a le côté... À la poursuite du diamant vert, du coup, où on retrouve justement une autrice qui se retrouve parachutée dans un univers d'aventure et de trucs comme ça. Et ça, ça va cinq minutes, mais après, ça finit par lasser. Voilà. Des fois, il y a des petites longueurs où on est là. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas investi dans le film ou dans le personnage. Genre, ok. Et du coup, après, quand il y a les révélations, c'est genre... Mais ça n'aide pas du tout à s'investir plus parce qu'après, il y a une autre révélation qui fait... Et en fait, voilà. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un ratage. J'ai trouvé le film assez plat. En plus, alors, je veux bien... La bande-annonce, justement, elle veut cacher les twists et les trucs comme ça et garder le mystère le plus longtemps possible. Alors, ils vont mettre Henri Cavill. C'est la tête d'affiche. C'est Argyle. C'est la tête d'affiche. C'est lui qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce, etc. Et en fait, c'est lui qui est en premier. Genre, son nom est en premier. Et en fait, on le voit très, très, très peu, finalement. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, ben voilà. J'ai été déçu par Argyle. Je crois que c'est le moins bon film de Matthew Vaughn que j'ai vu. Même, voilà, je n'étais pas forcément ultra fan. J'étais un peu déçu des derniers Kingsman parce que ce n'était pas au niveau du premier qui était très original et très intéressant. Mais là, c'est encore pire. Et plus ça va, justement, plus ça va vers la conclusion, plus je perdais l'intérêt de plus en plus. Désolé, ce n'était pas élevé, mon investissement. Et puis à la fin, finalement, on regarde et on fait, voilà, il se fait plaisir avec une super scène d'action mais qui n'est pas du tout réaliste ou quoi que ce soit. Et qui, finalement, c'est du déjà vu. Ce n'est pas très original. Et puis, ce n'est pas... Voilà, ça ne fait pas grand-chose. Et c'est dommage. Surtout qu'il avait un casting vraiment... entre Henry Cavill, Sam Rockwell, Brian Cronstone, Bryce Dallas Howard que j'aime beaucoup. Mais là, forcément... Enfin, j'aime beaucoup Bryce Dallas Howard mais qu'est-ce qu'elle est gâchée dans ces derniers films que j'ai vus d'elle, quoi. Entre le dernier Jurassic World et Argyle, du coup, c'est genre... OK. Pas grand-chose. Et donc, c'est dommage. J'ai été déçu par Argyle. Je vais arrêter d'en parler là parce que... Spoiler. Spoiler, je le dis maintenant. Donc, tant pis si vous vouliez voir le film mais je le déconseille. Grosso modo, c'est au revoir à jamais. C'est... Elle est... Voilà. C'est une espionne. Elle est amnésique. Et puis... Voilà. Et le pitch de départ n'est pas si bête parce qu'en fait, elle écrit les romans basés sur ce qu'elle a vécu en tant qu'espionne. Et du coup, les méchants et les jandis, ils essayent de savoir ce qui... Parce qu'ils ont besoin d'une information qu'elle sait mais qu'elle a oubliée et du coup, tout le monde attend de savoir ce qu'elle va écrire dans son roman pour avoir la réponse et pouvoir, voilà, apprendre l'ascendant sur l'autre, etc. Enfin bref. Et donc, l'idée de départ est plutôt pas mal même si déjà vue. Le côté espion amnésique, voilà. Qui d'un coup se réveille et puis est capable de faire plein de trucs de fou. Euh... Mais dans l'exécution, pour moi, c'est raté, quoi. Et c'est dommage parce que j'attendais quand même avec impatience le nouveau film de Matthew Vaughn, un truc original. Et finalement, c'est pas très original et il n'y a pas grand-chose derrière les visuels, le visuel, les scènes d'action, etc. Voilà. Dommage pour ce film, mais... Bon. On verra le prochain. Allez, à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada